Musique Me voici à PIPRIAC pour rencontrer Guillaume de l'association TZA et Christelle de Serre-France-Broséliande. Ici c'est le magasin La Recyclerie qui fait partie de l'association TZA. Cette association oeuvre pour la réinsertion professionnelle sur le territoire. D'ailleurs il ne faut pas hésiter si vous avez des objets que vous souhaitez donner. La Recyclerie c'est notre magasin où on va récupérer tout ce que les personnes ne veulent plus utiliser pour leur donner une seconde vie. Donc c'est le magasin de l'expérimentation Territoires Zéro Chômeur sur PIPRIAC et Saint-Ganton. On a été créé en 2017 dans le cadre de cette expérimentation. Donc on doit sur le territoire de PIPRIAC et Saint-Ganton recruter toutes les personnes privées d'emploi volontaires pour travailler. Et dans ce cadre-là on a développé plein d'activités dont la recyclerie mais aussi une légumerie, une blanchisserie, un nettoyage véhicule. On en a une trentaine, je ne vais pas toutes les donner. Quand les personnes arrivent elles vont tourner sur les différentes activités et on va essayer de voir avec elles laquelle leur correspond le mieux. Et dans ce cadre-là, maintenant qu'on a recruté quasiment toutes les personnes privées d'emploi, on est ce qu'on appelle nous à l'exhaustivité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chômeurs privés d'emploi sur le territoire de PIPRIAC et de Saint-Ganton. Ah ben bravo, vraiment bravo à vous. Vous êtes sur le mode associatif. Comment est-ce que CERF France Brossé-Liande vous accompagne dans ce quotidien ? On est quand même une association un peu spécifique. Un, parce qu'on est déjà une association fiscalisée. Deux, parce qu'on est sur encore un projet expérimental. Des circuits de financement qui sont en démarrage. 30 activités également, donc qui donnent une analytique qui n'est pas évidente. Donc on avait besoin d'une expertise qui soit à peu près aboutie quand même et qui connaisse bien la réalité associative. Chaque association est spécifique et c'est là où on doit avoir une grande force d'adaptabilité, parce qu'il faut s'adapter à la fois à la structure, à l'association, mais également aux gens qui oeuvrent dans l'association. Moi j'aime particulièrement travailler sur les dossiers associatifs, parce que c'est souvent un milieu très humain. C'est l'essence même d'une association en général. La première satisfaction c'est quand même de voir des personnes retrouver du travail. Ça leur redonne une place sociétale. Et ça c'est quand même une vraie valorisation de son travail. Et à l'autre bout, on a des nouveaux services sur le territoire. Et de cette même manière là, c'est assez valorisant de voir la somme des propositions, des nouvelles propositions qu'on a mises en place sur le territoire pour répondre à ces besoins. Et à l'instant T, combien de personnes vous avez engagées ? Alors, on a engagé depuis le début de l'expérimentation, si je ne me trompe pas, 123 personnes. Et on est actuellement 82 salariés en CDI au sein de TGA.